Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse sur le Bitcoin en se basant sur le graphique que vous avez sous les yeux. Je vais vous expliquer le graphique qui est ici, comment l'interpréter. Et on va essayer d'utiliser ce graphique pour répondre à la question est-ce que le Bitcoin est condamné et destiné à monter tout le temps ? C'est-à-dire que si vous prenez le graphique du Bitcoin sur très grosse UT, avec tout l'historique du Bitcoin, vous voyez que globalement la courbe, c'est une courbe qui est exponentielle, en tout cas qui monte très fortement. Alors bien sûr vous avez des cycles de pair market avec des fortes corrections, mais globalement ça fait tout le temps que monter depuis la création du Bitcoin, c'est-à-dire il y a environ 15 ans. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à m'en joindre sur l'exchange billet. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je vous l'ai dit à l'instant, on va faire une vidéo d'analyse en se basant sur le graphique que vous avez sous les yeux. Donc ce graphique, c'est le supply list active sur tout l'historique du Bitcoin. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce graphique ? Donc là, sur ce graphique, vous voyez que vous avez deux courbes. Vous avez une courbe en jaune, ça c'est le prix du Bitcoin depuis 2010. Et vous avez une courbe en bleu qui est le pourcentage de Bitcoin actif sur le réseau. C'est-à-dire en gros, le pourcentage, ça vous montre en fait le pourcentage de Bitcoin qui bouge ou qui ne bouge pas. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur cette courbe ? Au tout début de la création du Bitcoin, vous aviez le prix qui montait très fortement et vous aviez un pourcentage de Bitcoin inactif qui était très très faible. Donc en gros, la plupart des Bitcoins bougeaient. Donc il y avait très peu de Bitcoin qui ne bougeaient pas. Et on voit qu'au fur et à mesure des années, vous avez le nombre de Bitcoins en pourcentage inactif qui explose. Donc qui est de plus en plus élevé. Chose intéressante également qu'on peut observer sur cette courbe, c'est que quand on est dans des phases de bull market, c'est-à-dire quand le prix du Bitcoin explose, vous avez le pourcentage de Bitcoin inactif qui chute. Ce qui est logique puisque les gens qui holdent leurs Bitcoins, ils bougent leurs Bitcoins généralement sur des exchanges pour pouvoir les vendre quand le prix du Bitcoin explose. Donc ça, on le observe systématiquement. Là, durant le bull market de 2013-2014, là durant le bull market 2017, pareil, vous avez une forte chute du nombre de Bitcoins inactifs. Alors qu'avant, on était monté à plus de 60% de Bitcoins inactifs durant le bear market. Et ensuite, il y a eu une forte baisse. C'était descendu à 40%. Donc il y a énormément de gens qui avaient accumulé leurs Bitcoins et qui étaient en train de hold leurs BTC, qui ont tenu en fait, qui ont envoyé leurs Bitcoins sur un wallet. Et quand le prix a explosé, ils ont bougé leurs Bitcoins pour pouvoir vendre. Même chose lors du dernier cycle. Donc vous voyez que lors du bear market de 2018 jusqu'à 2020, vous avez eu une explosion du nombre de Bitcoins inactifs sur le réseau. Et quand vous avez eu le bull market de 2020-2021, ça a été l'inverse. Vous avez eu une chute du nombre de Bitcoins inactifs. Donc on est passé à peu près de 63% à 53%. Donc vous avez énormément de gens qui avaient accumulé durant le bear market qui ont ensuite bougé leurs Bitcoins pour pouvoir les vendre. Toujours la même chose. Là, qu'est-ce qu'on observe actuellement sur Bitcoin en 2023 ? Eh bien, on a eu durant le bear market de 2022-2023 une explosion du nombre de Bitcoins inactifs. Donc c'est exactement la même chose. Vous voyez que là, les cycles se répètent. C'est toujours la même chose sur Bitcoin. C'est ce que je vous répète moi-même depuis des années sur ma chaîne YouTube. Le crypto-monnaie et le Bitcoin, c'est toujours des cycles. Donc il y a toujours une analyse des cycles à avoir. Et les gens qui ne comprennent rien à l'analyse des cycles, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, font toujours les mêmes erreurs. C'est-à-dire d'acheter trop haut et de vendre trop bas. Parce que moi, je fais l'inverse systématiquement. Moi, j'achète les bottom et je vends les top de chaque cycle. Donc là, qu'est-ce qu'on observe ? On voit que vous avez une explosion du nombre de Bitcoins inactifs. Donc il y a eu un record. On n'a jamais eu autant de Bitcoins inactifs de toute l'histoire du Bitcoin. On est à 79-70% pratiquement de Bitcoins inactifs actuellement. Donc là, il vous l'indique ici, on est à 68. Mais on a eu un pic en juillet 2023 où on avait dépassé les 69%. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que plus vous avez un pourcentage de Bitcoin inactifs, forcément, vous avez une quantité qui est limitée et inversement, vous avez une demande qui est grandissante. Puisque à chaque cycle de bull market, vous avez de plus en plus de gens qui rentrent dans les crypto-monnaies et qui veulent acheter du BTC et des crypto-monnaies. Donc voilà, à partir de là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que le prix va forcément monter. Plus vous avez un pourcentage élevé de gens qui holdent et qui ne bougent pas leur Bitcoin, qui est élevé et plus, avec une demande grandissante, et plus vous allez avoir un prix qui va exploser et qui va continuer à monter. Le jour où vous aurez un pourcentage de Bitcoin inactif qui se mettra à chuter fortement, là, je commencerai à m'inquiéter. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si là, par exemple, la courbe en bleu, elle se met à chuter, qu'on repasse, par exemple, sous les 50%, là, ça commencera déjà à m'inquiéter un peu plus. Mais là, tant que vous aurez, en fait, un pourcentage de Bitcoin inactif élevé, c'est-à-dire un nombre de holders qui est de plus en plus élevé, le prix du Bitcoin continuera à monter. C'est mathématique, avec forcément une demande grandissante à chaque bull market. Donc, voilà pourquoi, moi, je pense que le Bitcoin, en tout cas, au moment où on parle, pour l'instant, il est toujours destiné à monter. Tant que vous aurez un nombre de holders d'Ether, un pourcentage de holders qui sera de plus en plus élevé, vous aurez le prix du Bitcoin qui continuera à monter. C'est pour ça que, moi, je ne suis pas inquiet. Et voilà, il faut arrêter les délires des gens qui pensent que le Bitcoin va retourner à zéro ou je ne sais pas quoi. Regardez le pourcentage de Bitcoin inactif, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui holdent leur Bitcoin, qui les ont sur des wallets, qui ne les touchent pas, parce qu'ils sont persuadés que le prix du Bitcoin va continuer à monter. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo pour vous faire une analyse sur le Bitcoin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.